Bonjour, bienvenue dans Plein d'énergie, l'émission des initiatives durables dans la Loire. La première source d'électricité renouvelable en France, c'est l'hydroélectricité. Nous connaissons tous les grands barrages, comme Grandjean ou Villeray, mais beaucoup moins les micro-centrales hydroélectriques disséminées un peu partout sur le territoire. Tout de suite, nous allons découvrir une des dernières réalisations sur le département de la Loire. Allons à la rencontre des porteurs du projet. Pourquoi le Ciel s'est-il lancé dans un projet de micro-centrales hydroélectriques, ici au Noire, dans le parc du Pila ? Parce que nous souhaitions développer au niveau du département le mix énergétique, donc l'hydroélectricité en fait partie. Nous avions l'opportunité de ce site avec la communauté de communes des monts du Pila, qui était très engagée et très partenaire dans cette affaire-là. Et puis nous étions aussi dans les objectifs du parc du Pila, dans le cadre de sa charte, qui souhaitaient réhabiliter les micro-productions hydroélectriques sur le territoire du parc. J'ai appris qu'il a fallu plus de 10 ans pour que ce projet puisse aboutir. Quelles en sont les raisons ? Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites. Il a fallu réaménager nos propositions en fonction d'abord de l'étude d'impact qui a dû être réalisée, et puis aussi d'un certain nombre de contraintes liées à l'environnement. C'était surtout par rapport à tout ce qui était faune et flore, particulièrement par rapport aux poissons, l'idée quand même de leur permettre de ne pas être finalement « embêtés » par la production hydroélectrique, donc de pouvoir continuer à vivre dans leur rivière sans être impacté. Donc une micro-centrale hydroélectrique peut avoir un impact sur l'environnement ? Tout à fait, c'est pour ça qu'on a été obligé de mettre en place par exemple un système de dévalaison, qui permet aux poissons de continuer à suivre leur parcours dans la rivière sans être impacté par cette installation. Il a aussi fallu s'engager, et c'était bien normal, sur le fait de limiter la production hydroélectrique pendant l'été, lorsque le débit d'étiage de la rivière est relativement faible. Et puis globalement, il a fallu faire en sorte que le système n'ait aucun impact sur son environnement. Ce projet nous a coûté 450 000 euros hors taxes, avec 60 000 euros de subvention. La rentabilité financière n'est évidemment pas immédiate, elle est plutôt sur le moyen ou sur le long terme. Ce que j'y trouve moi, c'est surtout une rentabilité globale et durable, parce que ça a permis à la fois de réhabiliter un site, à la fois de fournir de l'emploi local, et à la fois d'avoir une installation qui soit démontrable et qui puisse servir d'exemple pour d'autres installations. à venir, que l'on espère évidemment. Vous êtes le responsable technique de cette micro-centrale hydroélectrique. Je vous propose de parcourir avec vous le fil de l'eau, afin d'en comprendre les différentes étapes. D'accord, on y va. On se trouve ici au niveau du seuil de la prise d'eau, avec le début du canal d'Amené. On arrive ici au système de dégrilleur, qui permet d'enlever les feuilles, les encombrants, pour ne pas que ça aille dans le canal d'Amené et rentrer dans la micro-centrale. Et ça fait office aussi de système de débit réservé, car on doit restituer de l'eau à un débit minimal à la rivière, et de système de dévalaison pour les poissons, pour leur permettre de descendre et de continuer leur passage. Les poissons ne sont pas bloqués dans le système, ils peuvent s'échapper juste avant la turbine. Et on a même mis un système de passe qui permet de faire du comptage éventuellement à la demande de l'onéma. Donc on est au canal d'Amené, qui est long d'une centaine de mètres, qui va nous amener jusqu'au début de la conduite forcée. C'est à partir d'ici que l'eau va gagner en énergie ? Oui, tout à fait. On est à la fin du canal d'Amené, au début de la conduite forcée, d'une longueur de 450 mètres, qui nous amène jusqu'au bâtiment de la micro-centrale. On a une hauteur de chute de 26 mètres, ce qui nous permet de valoriser l'énergie de l'eau. Nous nous sommes lancés dans ce projet de micro-centrale au Noiret, parce que d'une part, c'est tout à fait dans le cadre de la politique de la communauté de communes, une politique de développement durable et de développement des énergies renouvelables. Donc il existait sur le Noiret une structure ancienne qui méritait d'être rénovée pour nous aider à faire quelques petits pas supplémentaires dans la transition énergétique. On est parti d'une structure qui existait dans le passé, donc qui a été renouvelée avec un matériel beaucoup plus performant. Le résultat, c'est quand même la production d'électricité pour l'équivalent de 400 habitants. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà un élément qui s'ajoute à toutes les autres réalisations de la communauté de communes en matière d'énergie renouvelable, que ce soit au niveau des chaufferies bois, demain je l'espère de l'éolien, et que ce soit en matière d'économie d'énergie sur les bâtiments que nous réalisons. Nous voici donc dans le local de turbinage. Oui, tout à fait. On est à l'arrivée de la conduite forcée, à l'entrée de la turbine, de type, donc c'est une micro-turbine de type banquille, équivalent d'une roue à aube, qui entraîne via un axe et un système de courroie l'alternateur qui va produire l'électricité. L'électricité qui est réinjectée directement sur le réseau basse-tension. Les différentes contraintes réglementaires, techniques et environnementales liées au projet de micro-centrales hydroélectriques, y compris de faible puissance, font que ce type de projet reste assez exceptionnel dans la Loire. Mais il est important de rappeler que la transition énergétique passe avant tout par la sobriété. Les économies d'énergie sont donc à privilégier. Cette émission se termine. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. Et en attendant, restez plein d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada